Ce tableau est le premier d'une nouvelle série que j'ai appelée Riders, dans laquelle on trouvera peut-être, donc il châte et sans chou dans ça. Il représente assez bien la forme de ce que je fais, c'est-à-dire une sorte de restitution de toute notre vie technologique et informatique. Ces aspects de notre vie me passionnent, qu'ils soient pour les avions, les bateaux, par exemple ici. Et donc, ça m'intéresse toujours de réinjecter tout ça dans quel que soit finalement le sujet. Ça, c'est bien sûr mes croquis. C'est le croquis de base que je fais en général, pas dans mon atelier, plutôt dans le monde, c'est-à-dire au restaurant ou ailleurs. Ensuite, une autre étape a consisté ici à poser les noirs à partir d'une photo des panneaux déjà dessinés. Et en superposant ce calque, j'ai sorti ce qui est les blancs, c'est-à-dire les angles que je vais poser, qui en général sont blancs dans l'ensemble de mon travail. Je travaille donc sur des panneaux alvéolaires, qui permettent donc, ils sont réalisés par un musier qui me fait tous les détails, les petits bords pour éviter que ça casse, etc. Et qui permettent de supporter les enduits que j'utilise, qui sont des enduits du bâtiment. Et donc, d'éviter les problèmes d'hygrométrie, de chaleur, etc. Qui risqueraient de faire casser la toile. Et, avantage ultime, ça permet de faire des bords très propres, que je peins en noir, et qui ensuite permettront à ces panneaux de ne pas nécessiter de cadre posé directement sur la rue. L'enduit posé sur le tableau, rugueux, sera poncé, puis peint en blanc. Donc ça, c'est l'étape qui consiste à adoucir les formes. Là, on voit que c'est un peu rugueux. Ce qui donne un aspect un petit peu plus soft, une fois peint en blanc, à toutes ces surfaces enduites. Là, on voit la composition générale de ces trois panneaux, donc en triptyque. Et on voit, dans les zones crème, l'enduit qui a été posé immédiatement après la réalisation du croquis. Ici, c'est l'étape de ce qu'on appelle le bouchage. C'est-à-dire que je pose sur la toile les grandes masses, en l'occurrence ici les noires, et ensuite ce sera donc les couleurs. Le noir est en place. Ces croquis sur lesquels j'ai porté uniquement les indications de couleurs vont me permettre une réalisation sommaire de leur mise en place. Je procède souvent par superposition de couleurs. Il s'agit donc ici d'anticiper le rendu final. J'ai par exemple posé ce premier jaune, sur lequel j'en re-superposerai un, pour lui donner plus de profondeur. Donc ici, je redémarre de petites études pour les détails. Et là, on attaque évidemment tout ce qui est finition et rendu. Fin de l'atelier d'été, nous rentrons pour passer les vernis et donc pour éviter les poussières. Le vernis est croisé à l'ancienne, horizontale, verticale, etc. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Merci.